Bonjour les filles, bienvenue dans cette nouvelle postée avec Asma Fares. Alors aujourd'hui le sujet il est croustillant encore une fois, décidément, on en a beaucoup d'années, c'est vrai. Alors on a eu des demandes par rapport en fait à l'amour, l'engagement, est-ce qu'on s'engage quand il n'y a pas d'amour, en gros on a une personne tout simplement qui a rencontré quelqu'un qui lui plaît énormément, on va dire au niveau du comportement, moralité, mais pour qui voilà n'a pas de coup de foudre, ok il y a une, pas une attirance, mais une petite attirance physique, mais voilà. Et donc elle se dit est-ce que ça vaut le coup de s'engager ou pas, et je pense qu'on a de très bons exemples personnels à partager avec vous. Voilà on va commencer sans plus tarder, on va peut-être parler un peu de notre expérience personnelle. Les espérances perso et ceux de nos familles, moi en tout cas de ma soeur. Tu veux commencer, je veux commencer, tu commences, tu commences, c'est sur ta chaîne en ce moment aussi. Ok, bon en tout cas pour ma part, je pense que c'est pas le plus important. Avec du recul je dis ça, il y a 10 ans. Tu parles du fait d'être amoureux avant de m'arrêter son amoureux. Exactement, il y a 10 ans je me dis ah non il faut être amoureuse etc. Mais je pense que c'est vraiment, je pense que quand on est jeune c'est vrai qu'on se dit ah le coup de foudre il faut l'amour etc. Mais il y a des fois, je t'assure qu'il y a des mariages qui commencent sans forcément ce coup de foudre l'amour mais qui sont beaucoup plus solides et l'amour peut venir après vraiment. Et qui passe les années et les années vraiment sans vacile. Exactement, maintenant je pense qu'il y a quand même des conditions, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum d'attirance avec la personne. Dans le sens que physique déjà. Physique, physiquement déjà un minimum d'attirance. Et je pense que c'est vrai que quand on tombe sur une personne qui a une bonne moralité et qui a la même manière, pas la même manière de penser mais la même philosophie de vie etc. Ce serait dommage franchement de ne pas se lancer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de coup de foudre ou parce que voilà on n'est pas... Je pense aussi que c'est les médias qui nous mettent ça dans la tête, c'est-à-dire que quand on regarde les films... Si vous regardez les films turcs, c'est foutu ! C'est foutu ! Les publicités où on vous dit le coup de foudre, on est amoureuse, des petits coeurs dans les yeux, des petits papillons dans le ventre etc. C'est vrai mais il suffit de regarder nos parents, nos grands-parents. Moi des fois je suis choquée des années qui passent ensemble sans que leur couple ne se brise quoi. Je me dis moi mes parents ils ont 40 ans de mariage, j'y continue voilà j'ai 40 ans donc... On a passé des épreuves hyper difficiles. Ça je peux le dire, dans la famille on a eu des soucis familiaux comme chez tout le monde et ils ont traversé ça. C'est vrai qu'ils se disputent, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça. Ils ne montrent pas l'amour comme on peut le montrer aujourd'hui, la façon dont on le montre en tant que jeune et dans nos sociétés d'aujourd'hui. Mais je me dis ils ne se sont pas mariés en étant amoureux, ils se connaissaient même des fois même pas. Et pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche ? Pourquoi aujourd'hui on est amoureux mais au bout de 5 ans on divorce ? Au bout de 3 ans on divorce, tu vois ? Je pense que l'amour c'est important. Après il y a des personnes, c'est le coup de foudre et ça fonctionne et tant mieux voilà. Mais je ne pense pas que ça soit le critère le plus important. C'est pour ça qu'il y a cet abonné là qui nous demandait est-ce que genre elle devait commencer à faire le pas de commencer une relation avec cette personne dont elle n'était pas vraiment encore amoureuse. Et nous on peut dire que oui bien sûr c'est possible. Parce qu'en commençant à connaître la personne, vous allez apprendre à la connaître et il y a des traits de personnalité qui vont sortir, il y a des choses que vous allez apprendre en elle qui vont faire. Voilà parce que des fois je t'assure qu'en fait ok c'est vrai qu'il y a l'amour, oui on est amoureuse, on se lâche sur la personne, les coups de foudre, ce genre de choses. Mais je dis toujours que la beauté, ces coups de foudre comme ça sur un physique, être amoureuse de quelqu'un et s'engager avec quelqu'un parce qu'on a remarqué ce trait de personnalité, il est bien avec, il s'occupe bien de sa famille, il est responsable, ceci cela. C'est pas la même chose que voilà je me suis mariée avec parce que ça a été le coup de foudre, il est trop beau ou elle est trop belle. Parce que la beauté, je vous assure que quand on est mauvais, quand on n'est pas bien, quand on fait des choses mauvaises et qu'on a un mauvais comportement, vous allez détester la langue de cette personne là. Il peut être Brad Pitt, je sais pas qui vous voulez, Bloom, l'Orlando Bloom, voilà, s'il est mauvais, vous ne les allez plus l'aimer. Voilà donc je pense que le plus important vraiment c'est, tu sais, c'est vraiment la personne, c'est la personne, voilà. Le caractère, voilà, la bonne façon d'être. J'ai ramené à l'office. Donc on disait en fait le plus important finalement c'est le comportement de la personne. Le caractère. Voilà, et quand même qu'il y a un minimum d'attirance. Donc je te propose de passer maintenant sur ta chaîne et de parler peut-être un peu de notre expérience personnelle. Oui bah pourquoi, bah donc ce qu'on va faire. Alors si vous voulez connaître. La suite. Voilà les croustillantes. Les petites paroles croustillantes, les histoires croustillantes. Voilà. Alors en tout cas on va vous parler de nos histoires personnelles. Enfin moi j'en ai eu une, toi t'en as eu deux. Et bah écoutez j'espère que ça peut servir et que ça peut aider certaines personnes peut-être à réfléchir, à se lancer, voilà. Ou peut-être même de trouver des conseils, tu sais, pour éviter certaines bêtises. Pas bêtises mais pour éviter de tomber dans... De faire le bon choix si on peut le faire. Tant est-ce qu'on peut le faire, je sais pas comment on dit. Vraiment, on fait pas tout le temps le bon choix, on sait pas si on fait le bon choix ou pas. Mais au moins, bah choisir l'homme avec le caractère qu'on a envie et qu'il est quoi. Voilà, bah écoutez, on se retrouve du côté d'Asma. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, partager et à laisser vos histoires, vos conseils en suggestions. Bisous ! Attendez, là faut que je leur dis qu'ils se calment. Tatiha ? Tatiha ? Tatiha ! 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 Oh merde, il m'a entendu ! Qui ? Haron a entendu juste aujourd'hui. Oh merde ! Sujet d'ailleurs ? Donc on parle de la question que l'abonné nous avait posée sur est-ce qu'on peut se marier en étant juste attiré par comment est la personne mais sans avoir d'amour encore. C'était ça. Ok. 1, 2, 3. Coucou les filles ! On va voir la première fois ! Le problème il y a tout ! Bien ! Il y a tout ! C'est tout ! Je veux encerrer ! Et vous voyez ! J'ai tout 얼굴 ! Vous voyez ! On va voir la peine ! Il y a tout ! Il y a tout ! Sous-titrage FR ?